Et ça me dit, est-ce qu'on irait pas acheter du con ? Du con ? C'est qui du con ? Pourquoi on irait acheter du con ? Du conter ! Du conter ! Et bonjour ! Et bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous préviens, je suis, voilà, j'ai chopé froid au boulot. J'ai chopé froid, pourquoi j'ai chopé froid ? Parce que avant mes vacances, j'avais tout ramené dans mon casier. J'avais ramené ma blouse, mon pantalon, ma paire de chaussettes, tout ça, tout ça, mes paires de chaussettes. Et en fait, j'ai pas ramené de paire de chaussettes, donc hier j'étais en tongs, sans chaussettes. On est pas dans des bâtiments très récents. Et je pense qu'hier aussi, lors de la visite, j'étais pas assez habillée. Et bah, direct quoi, ça a pas perdu de temps. Donc voilà, j'ai toussé un petit peu dans la nuit et puis ce matin, je me suis dit, c'est mort. Mais quand même, mais ça va aller. Et je dis, ouais, t'inquiète, ce soir je suis là, ça va aller. Après on a 4 jours, donc ça ira mieux. J'ai déjà pris quelque chose, mais voilà, de toute façon, c'est de ma faute. Voilà, c'est de ma faute. Ouh là là, il va falloir remplir. Ouh, y'a plus de yaourt, y'a plus rien là. C'est la dèche dans ce rigo. Euh, ça mange, ça mange ces petites choses, je vous le dis, ça mange. Mon dieu ! Vivement l'adolescence, hein, ça va être pire. Bref, donc voilà, là je suis en train de faire le repas. Je pense que vous le voyez derrière. Il est midi 25, je vais aller chercher les filles d'ici 5 minutes à l'école. Euh, je me suis levée en fait, j'ai dormi. Euh, je suis rentrée donc à la maison à 7h30. J'ai déjeuné, on a tous déjeuné. J'ai emmené les filles à l'école. Je suis rentrée, j'ai pris ma douche et je suis allée me coucher. Parce que j'avais vraiment besoin de dormir. Euh, et puis Doudou m'a réveillée sur les coups de 11 heures pour que je sois opérationnelle pour le repas, etc. Donc là, je suis en train de faire... Je suis en train de faire réchauffer le repas pour midi. Donc je suis en train de faire des coquillettes. Puisque j'avais fait une sauce bolognaise. Et les filles, elles m'ont demandé des coquillettes avec. Donc, c'est mieux des spaghettis, on est d'accord. Mais elles veulent des coquillettes, donc voilà. Je vais faire des coquillettes, je vais faire réchauffer ma sauce bolognaise. Et puis voilà, comme ça, c'est très bien. J'ai eu le temps de me reposer. Le repas est prêt, c'est parfait. Voilà, juste, j'ai pas eu le temps de faire leur lit, etc. Mais je le ferai cet après-midi, c'est pas grave. Là, j'avais vraiment besoin de me reposer. Voilà, pour tout ça. Donc, je suis désolée pour cette voix de... Mais bon, hein. Euh... Voilà, voilà. Hop, c'est... J'ai toujours à l'oeil les pattes. Et puis après, il en reste toujours trop. Enfin, bref. Euh... J'allais vous demander, est-ce que j'ai le temps de faire le gâteau ? Non, j'aurais pas le temps de faire le gâteau. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je le ferai cet après-midi. On va manger et on... Et je le ferai cet après-midi. Euh... Je vais m'habiller, là. Parce que j'ai mis... J'ai mis ça, en fait. Avec un jean. Euh... Mais j'ai un petit peu... Un petit peu froid, quand même. Bon, il fait pas très froid, hein. Il fait 17 degrés, hein. Pour un... Un 8 novembre. C'est pas normal, ce temps-là. Mais bon. Euh... Pour être bien à la maison, coucouning, je vais mettre un petit gilet, quand même. Euh... Allez, go ! Je finis tout ça. Euh... Et puis, bon, on est parti. On est parti. On est parti. Faut que je me... Que je me réveille, là. Ça va aller. Ça va aller ! Bon, j'ai récupéré les filles à l'école. Elles sont en train de faire des dessins. Je vais vous montrer. Vous êtes... Elles sont aussi gaga que nous. Je vais aller récupérer Romy parce qu'elle est réveillée. Aria, qu'est-ce que tu fais ? Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Et là, tu as fait quoi ? Tu as fait notre future maison, peut-être ? Ouais. Ouais. Et il y a autant de fenêtres que ça. Alors, ça, c'est le dessin d'Aria. Il est magnifique, ton dessin. Donc, ça, c'est quoi ? C'est le pommier qu'il y a dans le jardin ? Oui. Et ça ? Ça, c'est quoi, ça ? Les grandes carottes. Ah, elles sont... Elles sont très très grandes, les carottes. Regarde, elles sont plus grandes que la maison. Et il y aura toujours des arc-en-ciel au-dessus de notre maison, c'est ça ? Oui. Et ça, c'est quoi ? La fumée de la cheminée ? Oui, celle-là. D'accord, ok. Elle part de là, elle fume de là. Elle est très très belle, ta maison. Oh là là ! Alors, attention, je vais vous montrer celle de Kali. Vous allez voir qu'elle se ressemble beaucoup, les deux, quand même. En sachant qu'elle m'a demandé de lui épeler notre future maison. Le dessin est sur le frigo, il ne va pas bouger du frigo. Voilà, voilà ! Et vous savez quoi ? C'est très ressemblant. Trop ressemblant ! Bon, il est 17h15. Les filles viennent de partir avec papa à la Zumba. Cet après-midi, avec Romy, on s'est reposé. Vous entendez ma voix, mais c'est de pire en pire. Donc, on s'est reposé. Je l'ai pris avec moi dans le lit. Je me suis dit, elle va s'endormir et tout. Elle s'est endormie, genre, une demi-heure avant que j'aille chercher les petites à l'école. Bon, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que tu fais, Rominette ? Non, tire pas sur les clés. Bon, sinon, j'ai fait un petit gâteau, donc, pour 4 heures. Je pense que vous le voyez, mais il y a du Kinder sorti et il y a du Nutella, c'est sur le dessus. Je voulais faire un gâteau avec, genre, une déco Kinder, Nutella et tout. J'ai fait un mélange, je me suis plantée et, en fait, c'est super bon. On dirait un... Alors, c'est un mélange entre un flan et un cheesecake. C'est vraiment très, très bon. Alors, le flan, l'aspect et le cheesecake au goût, vous voyez. Et c'est vraiment super bon. Donc, j'avais noté la recette. Comme je suis partie complètement... Arrête de crier, Romy. Comme j'ai... Je suis partie complètement en freestyle, je me suis dit, je vais noter la recette. On verra ce que ça donne. Et, franchement, c'est super bon. Les filles, elles l'ont dégommé. Doudou, il a adoré aussi. Donc, voilà, je suis trop contente. Trop, trop contente. Par contre, visuellement, il est très moche. Je vous le dis, il est moche. En fait, dessus, j'ai mis des morceaux de Kinder et tout. Donc, ça a un petit peu cramé. Enfin, cramé. Non, disons que ça a fondu et ça fait un peu... Ça fait pas très beau, quoi. Donc, à voir si... Donc, le Nutella, ça va, il se tient bien. Mais à voir si les morceaux de Kinder... Genre, si je les mets à la fin, c'est pas mieux. Et j'aurais bien mis aussi des chocobons. Genre, tu vois, un cheesecake Kinder. Des chocobons coupés en deux, ça peut être pas mal aussi. Oui ? Ah, t'as trouvé une barrette ? C'est la tienne, mon chat. Coucou. Allez, on remet la barrette. Voilà. Sinon, on est allés chercher les deux grandes avec Rominette. Hein, mon chat ? Et puis, nous avons eu un coup de téléphone de l'agent immobilier. Et notre offre a été acceptée. Donc ça, c'est trop cool. On danse ? On danse ? T'es contente ? Ah oui, t'es contente, hein ? Voilà. Donc on est trop content. On est trop trop content. Euh... C'est trop cool. C'est trop trop cool. C'est fou. Il y a une très belle histoire. J'arrête pas de vous dire ça. Et qu'il faut absolument qu'on se cale un temps avec Doudou pour filmer la vidéo. Ça va être plus facile, là, parce qu'on a un long week-end. On a trois jours. Euh... Il faut qu'on se cale. Doudou, là, en ce moment, le boulot, il est overbooké. Il a des calls. Donc, euh... Dès qu'on a un petit peu plus de temps, et qu'on peut vous faire cette vidéo, on vous la fait très très vite pour tout vous partager sur la nouvelle chaîne. On est bien ici. Euh... Voilà. Il y en a beaucoup qui nous avaient dit, mais Bérangère, pourquoi vous ouvrez la chaîne avant même d'avoir trouvé la maison ou quoi ? Bah, parce qu'on... En fait, c'est fou, mais là, tout s'aligne. Tout s'aligne super bien. Il y a beaucoup de choses. Euh... On se dit, c'est pas... C'est pas possible, ça se passe. Et en fait, il y a... Pfff... C'est un truc de fou. Mais on vous dira tout ça. Voilà. Donc, je suis très 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 contente. Euh... On est trop content. Avec Renaud, on est trop content. Ça se concrétise. Là, c'est trop bien. Euh... Samedi, on a un rendez-vous à la banque, parce que là, il faut confirmer tout ça, hein. Même si... Alors... Ça, je tiens à le préciser parce que... Euh... On l'a vu quand on faisait nos recherches de maisons. C'est... Il y a... Il y a beaucoup de... Beaucoup de reprises, en fait. Euh... L'agent immobilier nous disait... Alors, des maisons qu'on voulait voir. Il nous disait, bah, je suis désolée, elle est vendue. Il y a eu des offres qui ont été acceptées, etc. Etc. Et en fait, l'agent immobilier, genre une semaine, deux semaines après, il nous rappelait en nous disant, bah, en fait, vous pouvez venir la visiter parce que, bah, l'offre n'a pas été... Enfin, la banque ne suit pas. Euh... Alors, je... Je sais pas, mais nous, on a fait... Je sais pas comment ça se passe si vraiment... C'est... Je sais pas. Quand t'achètes une maison comme ça, tu fais... Tu vas voir la banque avant, quoi. S'il faut un accord de principe, tu te lances pas dans les recherches. Tu sais même pas le budget que tu as. Enfin, voilà. Donc, nous, on avait tout fait en amont. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais... On avait fait un rendez-vous avec la banque un jour, juste après un retour de course ou avant, je me rappelle plus trop. Et on avait eu des bonnes nouvelles. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, là, le rendez-vous de samedi, ça va confirmer tout ça. Et puis, euh... Et puis, voilà. Et puis, dans 3 mois, 3 mois et demi, on aura les clés de notre future maison. Et beaucoup plus de place. Euh... Et je vais prendre les devants parce que j'en ai parlé un petit peu sur Instagram. Mais il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais ta cuisine, tu viens de la finir. Tu l'adores et tout. Euh... J'adore ma cuisine. J'adore ma cuisine. Et je sais qu'elle va plaire au prochain. Euh... Mais dans la nouvelle maison, il n'y a pas de cuisine. Et il faut faire toute la cuisine. Donc, on refera toute la cuisine. Et euh... Et il y a des choses qu'on a faites ici qu'on ne refera pas là-bas parce que... Par exemple, l'évier... Oui, arrête de crier, Romy. L'évier qui est à l'autre bout. Je ne suis pas sûre qu'on fasse la même, entre guillemets, erreur. Parce que ce n'est pas une erreur. Mais quand tu fais cuire des pâtes ou quoi, tu aimes bien avoir de l'eau pas loin. Enfin bref. Donc voilà. Voilà, voilà, pour tout ça. Hein, mon petit chat ? Pourquoi je laisse la fenêtre ouverte ? Euh... Voilà. C'est trop cool. C'est trop trop cool. Et c'est une belle aventure qui commence là. Il va y avoir du boulot. Il va y avoir des travaux. Il va y avoir du ponçage, du marouflage, du placo, du carrelage. Euh... De la brique, de la poutre, de tout ça. Mais ça va être tellement cool. Ah... Trop cool. Bon. Romy est allée à la douche. Je me suis mis un peu de musique là pour faire le repas pour ce soir. Euh... Donc... Euh... Ce soir, au menu. Normalement, c'était prévu euh... Soupe de potimarron avec euh... Des crocs monsieur. Je vais faire chauffer la soupe. Mais avec ça, je vais faire les jambons à la Russe. Cali, elle m'a demandé ça. Elle voulait absolument manger ça. Donc écoutez. Ça change un petit peu mon plan. Les crocs, c'est avec du jambon. Là, j'utilise du jambon et de la jardinière. Ça change pas trop. Euh... Donc voilà. Donc je vais faire ça. Je vais faire une petite mayonnaise. Euh... Je vais faire une petite mayonnaise. Je vais mettre juste... Ma merci donne. J'en avais pas au frais. J'ai complètement zappé. D'habitude, je laisse tout le temps au frais. Et là, j'ai zappé. Bon. C'est pas grave. Donc. Hop. Au frais. Euh... Petite macédoine. Tac, tac, tac. Et puis euh... Mayonnaise. Macédoine. Moi, je vais me faire une petite salade avec. Ça sera très bien pour amener au boulot. Et la soupe. Ah oui, c'est ça. Je venais chercher la soupe pour la faire réchauffer. Doucement. Mais sûrement. Romier est parti au bain avec son papa. Euh... Et puis voilà. C'est cool. J'ai plus voix. J'ai la voix qui part en cacahuète. Et tout va bien. Euh... Et sinon, j'ai eu mon boulot là-haut. Au téléphone. Euh... Il y avait un souci sur ma fiche de paie. Mais il y a eu... C'est bon. C'est réglé. Donc c'est très bien. Voilà. On est parti. Bon. On est sur une petite activité dessin. Pour les filles encore. D'accord. Donc là, elles sont en train de dessiner une licorne. Ça se voit. Ça se voit, hein. Alors, là, il y en a une. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Là, il y a une porte-fenêtre. Là, t'as fait un étage de trop. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On ouvrira des fenêtres en plus, hein. Bah, c'est pas grave pour les invités. Ah, bah, exactement. T'as raison. Tu fais quoi, Aria, toi, là ? Une balançoire. Ah, t'as raison. Je suis d'accord, moi. Il y aura une balançoire dans le jardin ? Bah, moi, je voulais le faire là, mais c'est trop petite. Oui, c'est pas grave. Bravo, mon cher. Ça, c'est un cali, ça. Ça, c'est un balançoire de Cali ? Bravo. Bon. Sinon, la zumba pour les filles s'est bien passée. Moi, j'ai commencé à monter le vlog histoire de pas être trop à labor pour le boulot. J'ai fait mon... Mon... Mes deux tubes. Donc, dans un, j'ai mis la soupe de potimarron et dans l'autre, j'ai mis le jambon à la russe. Jambon à la russe que j'ai fait qui est juste ici. Donc, regardez comme c'est beau. Hop. Je leur ai refait les petits bonhommes. Sauf que la dernière fois, j'avais mis des olives et en fait, elles étaient très salées et ça avait salé le jambon, donc j'ai fait autrement. J'avais mis de côté, morceaux de carottes, petits pois, céleri et tout. Donc, je leur ai mis et j'ai fait des petits bonhommes. Voilà. Donc, quand je mettrai à table, je pense que ça va les faire rire. Donc, avec ça, il y a de la soupe de potimarron. J'ai sorti les bols et on aura juste à sortir des babybells. Je pense qu'elles vont mettre des babybells dedans. Ma soupe, je la trouvais très liquide et en fait, elle est super bonne. J'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu épaissie, donc c'est parfait. Voilà. Soupe que j'avais fait en batch cooking. D'ailleurs, pour revenir sur le batch cooking, je pense qu'il sortira ce week-end. Voilà. Parce que je n'aurai pas le temps de le monter pour demain. Et voilà. Donc, je pense que je le sortirai samedi. Je vais le préparer pendant nos deux jours de off et il sortira samedi. Voilà pour tout ça. Ah mon petit chat ? Oui. Est-ce qu'il est content le petit chat ? Oui. Les filles qui font la maison du futur, c'est trop bien. Et on ne leur aurait rien dit. C'est elles qu'on dessinait et tout. En fait, quand elles ont commencé à le faire ce matin, j'avais laissé une photo. Donc, elles ont reproduit la photo. Et là, elles font avec leur imagination. Donc, c'est trop cool. Photo qu'on a dessin de... Non. Photo du dessin qu'on a envoyé à l'agent immobilier qui a envoyé au vendeur. Voilà. Pourquoi tu mets tes doigts, toi ? Tu te dois tout plein d'asperges. Tu as mal aux dents ou tu as mal aux dents ? Les deux, maman. Enfin. Oh, tu as les oreilles toutes froides. Et là, tu es toute chaude. Il me fatigue. Bon, on essaye de se filmer quand la vidéo, la première vidéo sur On est bien ici ? On va essayer demain. On va essayer demain. Parce que moi, je me ferai. Ça sera moins la course et tout. Enfin, non. Demain, je suis avec ma grand-mère. Ah, d'accord. On mange avec mamie demain midi. D'accord. Je prends les trois avec moi. D'accord. On mange avec mamie. T'es tout seul ? Ouais. Mais tu as ton repas et tout. Ah ! Bah sinon, j'ai cru que j'allais mourir de faim. Mais quelle enfance ! Attends. Je veux m'asseoir. Voilà, comme ça. Euh... Non, demain, t'es tout seul. Bah, écoute. T'es en train de t'appuyer sur moi, là. Non, du tout. Ah, tu sais que c'est le contraire, normalement. Bah, oui. Ah, d'accord. Bon. Donc, oui. Demain, je suis avec ma mamie. Renaud est en télétravail. On va passer la journée avec ma mamie. On va... Généralement, quand on prend ma mamie, on la prend sur les coups de 11h. On va manger un lunch ou dans un resto. Et après, je vais l'emmener faire les courses. Parce que ma mamie, elle n'a pas son permis. Et... Et en fait, elle a besoin de gros trucs à porter. Donc, comme je serai là, voilà. Ça sera très bien. Viens me voir. Et comme ça, elle verra ses arrières petites filles. Elle va être contente. Elle va être très contente. Elle va être très contente. On va peut-être poster une photo sur le compte Insta. On va poster une photo sur le compte Insta ce soir. Euh... Je pense qu'on va poster la même photo que j'ai posté sur mon compte. Parce que je trouve qu'elle est très symbolique, cette photo. Je ferai des petits likes de temps en temps aussi. Enfin, si vous avez des questions. Voilà. Là, ça va être concret, là. Il y en a beaucoup qui nous ont dit Mais pourquoi vous avez ouvert la chaîne avant et tout ? Il n'y a rien de fait. Bah, vous voyez, on a bien fait. En fait, on le sentait. Il y avait tellement de trucs qui... Ça s'emboîtait tout bien. Voilà. Les... Les planètes étaient alignées. C'est ce que l'agent immobilier m'a dit. C'est la pleine lune. C'est la pleine lune ce soir. Ce soir, elle m'a dit. Il y a une éclipse alors qu'on ne voit pas de France. Elle m'a dit. Et je ne savais même pas, moi. Elle me dit, là, vos planètes, elles sont alignées. Là, c'est tout va, tout roule. Et c'est ce que je lui disais. On a visité la première fois la maison, le jour de mon anniversaire. Et en fait, il y a une histoire avec ce 4 novembre. Elle vous expliquera. Ouais, je... Non, mais ici, là-haut. Ouais, mais je... J'ai besoin. C'est moi qui dirige, là. Au bout du dos. Ça va être sa chaîne, il va... Voilà. Églou, églou. Bon, allez. Je vais bouger les miches. Je me suis pris une paix de chaussettes pour ne pas avoir froid. Même si c'est trop tard, j'ai envie de vous dire. Pour cette nuit, en fait, on est dans des vieux bâtiments au boulot. Et il fait vite froid la nuit. Il fait du gargarisme, toi. Comment ça, il y a un monstre ? Où c'est qu'il y a un monstre ? Dans ma maison. Non, il n'y a pas de monstre dans ta nouvelle maison. En fait, mon petit bonhomme, là, il y a un monstre. Il a mis plein de petits murs sur la tête de la petite fille. Ah, mais non, mais ce n'est pas un monstre. Ça, c'est quoi ? Des cerises ? Oui. Ah, parce qu'on a un cerisier dans le jardin. Moi, j'ai fait des... D'ailleurs, on a re-regardé hier. Il y a un cerisier. Donc, un arbre à kaki. On m'a dit le nom, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Il y a des neffles. En fait, il y avait un fruit, je vous avais parlé. C'est quoi ? C'est un fruit qui se mange. Par contre, ma maman m'a dit que c'était un peu aigre. Alors, je ne sais pas, je n'ai jamais goûté. C'est grâce à Pauline parce que Pauline, je lui ai envoyé la photo. Elle m'a dit, je crois que c'est un neff. En fait, moi, j'ai cherché en plus dans Google. Vous pouvez juste mettre la photo dans Google en direct. C'est bon, je l'ai trouvé. Et ça m'a confirmé ce que Pauline disait. Et il y a quoi ? Donc, il y a deux cerisiers, un noyer, un pied de kaki. Je dis pied de kaki parce que c'est un nom, mais je ne me rappelle plus. Et voilà. Et il y a une rivière à Truite. Et pour répondre à la question, il y en a beaucoup qui nous ont dit, méfiez-vous, que ça ne soit pas en zone inondable, etc. Ça risque pas d'être inondé, c'est le chemin le plus bas. La rivière est à... En contrebas très basse. Contrebas, elle est tout au fond de notre terrain. Donc, voilà. Est-ce qu'on est content ? En fait, je pense que depuis vendredi, il y en a beaucoup qui nous disent, en fait, on lit à peine vos émotions sur le visage. Mais oui, on était tellement au taquet que... Enfin, voilà. Allez, je vais servir mes filles. Elles vont manger. Après, moi, je vais mettre mes chaussures et je pars dans 10 minutes. Donc, let's go, let's go, let's go. Dernière nuit de la semaine. C'est trop cool, ça ? Oui. Et j'ai regardé l'année prochaine, on est gâtés niveau jours ferrières. Si vous voulez faire des ponts l'année prochaine, tous les ponts de mai, ils tombent à lundi. Donc, moi, je suis trop contente. Donc, ça veut dire que je ne bosserai qu'à partir du mardi soir. Donc, ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi de week-end. C'est trop cool. Je crois que Noël, on se fait avoir cette année. Oui, je crois qu'on se fait avoir. Bon, après, moi, je suis en vacances pour Noël. Mais je crois que Noël, on se fait avoir. Et jour de l'an ? Eh bien, jour de l'an, tu sais que les filles, elles reprennent que le mardi et pas le lundi. Et moi, c'est pareil. Donc, ça, c'est cool aussi. Enfin, allez, je vais servir les filles. Je vous retrouve juste après pour vous dire au revoir. Alors, j'arrête pas de blablater. Tu parles trop. Dites-le-moi. En plus, j'ai pu te voir. Tu parles trop ? Tu dis, dites-le-moi, je te le dis. Mais je ne t'ai pas demandé à toi. Alors, ne parle pas trop. Parle. Et samedi, est-ce qu'on n'irait pas acheter du con ? Du con ? C'est qui du con ? Pourquoi on est resté du con ? Du con-té. Du con-té. On a acheté du con-té. Attention, j'amène l'entrée. Regardez bien, regardez bien. Maintenant, vous l'avez bien vu ? Toi ! C'est des petits bonhommes ! Tu veux lequel, toi ? Les yeux carottes, les yeux céleri ou les yeux petits pois ? Carottes. Carottes. Et toi, Aria ? Céleri. Ok ! Allez, c'est l'heure que je parte. Je vais me prendre avec un mouchoir. J'arrête pas d'éternuer depuis tout à l'heure. Je perds à vous. Tout va bien. Calame maintenant. Calame. Mon chat. C'était bon ? T'as bien mangé ? Oui. La soupe était bonne, mon amour ? C'est trop bon, mais j'ai tout mangé. C'est super, mon cas. J'ai mangé avec le pain et c'était trop bon avec le pain. Ah bah oui. Allez, deux paquets de mouchoirs. Normalement, je devrais tenir toute la nuit avec ça. J'ai préparé... Ah, ma gourde, chérie ! Excuse-moi. En fait, on a un truc. La gourde, c'est Doudou qui fait. Voilà. Donc, c'est Doudou qui fait la gourde. Quand elle n'est pas faite, je me suis malheureuse. Je vais me faire la gourde. Bref. Allez, je vais mettre les baskets. Oh, mais qu'est-ce que je suis gourde ! On est partis. Je vous fais des bisous. À mon avis, demain, je ne vais plus l'avoir de fois. Moi aussi, je fais des bisous. Arrête ! Il se moque de moi. Je ne veux pas de toi. Marie-Claire, c'était il y a moins d'un mois. Elle a la voix cassée. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...